C'est la funk à Lyon, c'est quand on entend de la funk, on dit à Lyon, 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 Lyon. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup ce que tu réponds. Ce n'était même pas encore sur les MP3, c'était sur les radios cassettes, tu vois. C'était rough, ça fait plaisir. Franchement, c'était trop, je ne sais pas, il me mettais trop dans un bon mood, dans un bon délire. Je l'écoutais, j'étais heureux, je ne sais même pas pourquoi, sans comprendre ce qu'il racontait. Et je ne sais pas, ça fait plaisir, c'était incroyable. Déjà, c'est mes sœurs qui me le font découvrir, parce qu'elles avaient un poste, je ne sais plus comment ça s'appelait, les Walkman, je crois. On mettait des CD dedans gravés, et il y en avait un chez moi, et tout le temps le soir, je le prenais, j'écoutais. Et cette musique-là, rien que je l'écoutais, ça fait plaisir. Rien que je l'écoutais, je ne sais pas pourquoi. Celle-là, je l'aimais trop, c'était ma numéro 1. Franchement, pour ma part, il est dans les deux, trois meilleurs rappeurs français. J'ai kiffé trop, j'adhérais, tu vois, j'aimais trop comment il parlait, la façon de s'exprimer. C'est Salera, il y a eu, on va dire, un buzz dessus, plus que sur mes autres morceaux. Mais en fait, il n'a pas pris directement. Je l'ai sorti, je crois, en 2018, il a fait Single d'Or que là, en 2022. Mais toutes ces années-là, on m'envoye des vidéos dessus, en boîte, en soirée, ou quand je le fais en showcase, c'est le morceau que je sens qui a le plus d'impact sur le public. C'est Salera, capuche, tunette, carrera, plein de soucis, demain ça ira, hop, bat neyek, sous la caméra, c'est Salera. Déjà, je l'écris en prison, ce morceau. J'avais écrit le refrain déjà en prison, et même pas, c'était sorti de ma tête, je pensais même pas le faire une fois sorti. Et c'est une fois, j'étais au studio avec un pote à moi, et je sais pas pourquoi j'ai repensé à ce morceau. J'ai réécouté l'instru, j'ai posé le refrain, j'ai écrit le couplet en, je sais pas, 30-40 minutes. Et après, le morceau, il était à gauche, tu vois, je l'ai jeté à gauche, c'était un morceau de fait en plus, je comptais même pas dessus. Et c'était, bah, avant que mon premier projet Six Noves sort, je faisais écouter à mes potes, tu vois, c'était le morceau qui revenait le plus, c'est Salera, ils aimaient bien c'est Salera, et moi je validais toujours pas. Je le validais toujours pas, j'aimais bien, mais sans plus. Je vais pas te mentir, on a une époque où je suis un peu perdu dans ma tête, que je sais pas si la musique c'est mon métier, ou si c'est juste un passe-temps. Je vivais vraiment au jour le jour. Daniel Balavoine, bah j'aime bien Mon Fils Ma Bataille, c'est musique à lui, j'aime bien, j'écoute beaucoup de Daniel Balavoine en ce moment. Déjà, j'ai toujours écouté de la variété. Je sais pas, en fait, Daniel Balavoine, j'écoutais, je connaissais sans connaître, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi je me suis intéressé vraiment à ces musiques, et j'écoute en boucle en ce moment. Oh, j'vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille, bien sûr c'est elle qui l'a portée, et pourtant... Et ouais, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien le mood dans lequel il est, le délire, il te met dans un bon plan. Et c'est de la variété, tu vois, la variété quand tu l'écoutes, c'est pas comme le rap. Le rap, tu peux être de bonne, de mauvaise humeur, d'énervé, t'as compris, la variété, t'es toujours dans un bon plan. C'est le morceau de Jul, Moi, il s'appelle Moi, j'aime trop ce morceau. Déjà, ce morceau, il est sorti, il était même pas sorti en 2015, je crois, il avait fuité, et on l'écoutait déjà au quartier, on aimait trop, moi, perso, j'aimais trop ce morceau. Et il l'a sorti là, là, il y a pas très longtemps, et on continue encore à l'écouter. Pareil, mais dans un bon délire, tu vois, j'aime bien le plan qu'il a fait, j'aime bien, les paroles. Déjà, la première fois que j'écoute Jul, c'est un pote à moi, le vieux, c'était déjà, personne ne le connaissait à Lyon, il y en a vraiment très, très peu qui le connaissaient. Je me souviens que mon pote, il était avec mon cousin, et mon cousin était du sud de la France, ça fait qu'on essaie déjà, et les deux me disaient, ah, tu vas voir, lui, il va tout niquer et tout. Et j'ai même pas calculé ce qu'il m'a dit, parce qu'après, il avait, jusqu'au, jusqu'à le cross-volley, je crois, il est sorti sur le cross-volley, on avait tous pris une claque, il a dit, lui, il va vraiment tout niquer. Parce que c'était un nouveau délire de musique, en fait, c'était ambiancé, quartier, sur des instruments qui dansent, on avait pas l'habitude de ça. Ça fait, on se retrouvait dans trois états d'humeur en un instant, rien à voir. Franchement, j'étais pas un grand, grand auditeur de funk, moi, on m'a plus forcé à l'écouter, la funk. Carmen, après les funk, Scarface, après, je les aime bien, ces musiques, on m'a tellement forcé qu'à la fin, mes oreilles, elles ont accepté, mon cerveau, il a retenu. Carmen, je pense, time to move. La funk à Lyon, c'est quand on entend de la funk, on dit à Lyon, 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 je sais pas pourquoi c'est comme ça. Moi, comme je t'ai dit, la funk, j'aime pas trop, trop, même si je fais des sons comme ça, des fois, des fois, le public, il me demande, des fois, je suis dans un mood funky, même si j'aime pas trop, encore une fois. J'aime beaucoup ce que tu proposes, j'aime bien, j'aime beaucoup ce que tu proposes.